Ce bâtiment à lui seul symbolise un passé colonial douloureux et inoubliable pour la population de Léo. Cette maison-là elle a été construite par la mobilisation de toute la population de 10 cantons, des populations de 10 cantons. Ce sont les travaux fonchés comme ça. Chacun vient et travaille sans repos, sans repas et sans repis. Un édifice labyrinthique bâti dans les années 1910 pour garantir toutes les commodités de sécurité et de prestige au colon d'alors commandant de subdivision. Pour le manier, il y a le coup de l'été, c'est le coup de l'été, c'est le coup de l'été, c'est le premier terrain là-bas, le deuxième là-bas et le troisième ici. Et là-bas, c'était là, il y avait ce mouton, là c'est un sâteau. Faire monter l'eau là-bas et le patron, c'est douce là-bas, c'est pas avec chaud qui se lève. Autre lieu symbolique du passage du colon à Léo, cette rue qui menait à son jardin. Daouda Nignan se souvient encore d'un de ces colons qui aura marqué les esprits à Léo, le commandant Cuillon. Il a suivi cette voie là, la digue là pour voir le barrage. Moi j'étais avec mon frère derrière les moutons. Alors, avec sa femme et ses enfants, nous étions à côté là. On n'a pas de... Où vous alliez trouver le caleçon ? On était nus là. Et c'est à ce moment qu'on a invité le chef de canton de dire qu'à partir d'aujourd'hui, il ne veut pas voir un enfant nu au dehors. Il a fait le plus sévère des commandants que nous avons pu parce qu'il y a quelqu'un qui est en faufilé là. Et le choix de Léo n'est pas fortuit. Les enjeux étaient de plusieurs ordres. Et parmi eux, la ferme volonté du colonisateur d'avoir une main mise sur le territoire sous son contrôle. Il était basé à Tau, à 45 km de chez. Le colon lui a dit, tu es loin de la frontière. Si tu vois, appartient à la route Volta, tu dois être basé à moins de 12 km de la frontière de Gala. Voilà pourquoi il essaie de détacher le taux pour venir à Léo. La subdivision de Léo a connu plusieurs partitions en canton. 35 en 1924, réduite par la suite à 10, cela pour optimiser la gestion des ressources humaines. L'administration est composée des gardes du chef du bureau et des fonctionnaires du cadre local. Les fourneurs du cadre local sont les infirmiers, les enseignants qu'on affecte dans les cantons. Cette zone était donc le cœur de l'administration coloniale de la subdivision de Léo. Ces bâtiments à architecture diverses servaient de bureau au personnel. Un système central configuré pour avoir une emprise sur les cantons. On a affecté des répondants. Les répondants, là, sont des chauffards. Chaque canton affecte son chauffard à Léo. Pour répondre, maintenant, quand il y a une mission urgente, la personne se déplace à pied pour rejoindre son canton d'origine, pour dire que le commandant a besoin de recruter des gens. On te dit d'offrir 10 militaires, 20 militaires. Et chacun, on attend le jour du commandant. Vous devez ramener les personnes proposées pour être engagées. Ça, c'est la force. Vous êtes tenu de donner des militaires. Pour le recrutement des élèves, on prend le cahier de recensement, on regarde et puis bon, c'est comme ça. Les Africains étaient jusqu'alors appelés noirs ou indigènes. Il a fallu attendre les années 1957 pour voir apparaître la désignation africaine à la veille des indépendances. Léo va connaître son tout premier commandant noir, le Guinéen Bala Kamara. Moi, j'étais le secret général du président de la maison de Chine. C'est lui qui a construit la maison de Chine. Bala Kamara. Il était ouvert. A tout le monde. Au revoir. La désignation cercle fait son apparition en lieu et place de subdivision. Un vent nouveau jusqu'à la proclamation de l'indépendance de la Haute Volta. Les cantons érigés par le colon dans le cercle de Léo seront conservés pour la plupart et pris en compte dans la réorganisation des provinces en 1995 puis en 2004 avec la loi portant code général des collectivités au Burkina Faso. C'est parti. C'est parti. C'est parti.